Comment mieux se laver? Alors, les gens pensent qu'avec du savon et de l'eau, c'est bon, on a juste besoin de frotter un peu avec les mains. Mais non, c'est pas ça. Le problème avec cette approche-là, c'est que les mains sont trop lisses et donc ça ne frotte pas, ça ne fait pas ce qu'on doit faire pour vraiment être propre et mieux se laver. Et donc, je vous donnerai les résultats concrets, les avantages vraiment significatifs qu'on a à mieux se laver. Mais alors, en principal, c'est de viser l'exfoliation. Alors, exfolier, pour un gut fixe, ils se demandent qu'est-ce que ça peut être. Les femmes connaissent ça en général, mais les femmes se font viser par des campagnes médiatiques pour les convaincre de dépenser beaucoup d'argent, alors qu'on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour exfolier. Alors, déjà, exfolier, ça veut dire enlever la peau morte. Et donc, notre peau est couverte de peau morte et aussi de bactéries. Et si on ne fait que passer la main sur la peau, eh bien, c'est lisse et ça n'enlève rien. Et juste un gant de toilette en coton marche, ça marche très, très bien pour exfolier. Donc, c'est dans ce sens-là que, pour les filles, elles ont tendance à dépenser plein d'argent sur des trucs en plastique qui ne sont pas lavables, qui durent quelques semaines pour remplacer le gant de toilette, ou bien des pommades, des trucs. Et vraiment, en tout cas, ça marche très bien juste avec un gant de toilette. Mais les avantages sont quand même très considérables. Déjà, si on utilise un gant de toilette, et je trouve que le gant de toilette un peu plus grand est un peu mieux parce qu'on peut se passer derrière le dos et bien frotter. Et en faisant ça, on a facilement, pour un gant en tout cas, on a 10 fois moins d'acné sur le dos, ou presque à peu près plus d'acné, alors que sans ça, on peut en avoir pas mal. Et l'autre gros avantage quand on frotte bien avec le gant de toilette, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin de déodorant. Alors, ça devient optionnel, disons. Mais il s'agit donc, avec le gant de toilette, de vraiment frotter pendant une quinzaine de secondes peut-être, avec beaucoup de savon et le gant de toilette, et ensuite de rincer avec de l'eau et de relaver une autre fois, une bonne quinzaine de secondes en frottant bien. Et en faisant ça, c'est incroyable la différence. Avant, j'avais besoin toujours d'avoir du déodorant, et même là, j'avais l'impression d'avoir besoin d'un peu plus. Maintenant, je sors de la douche et je suis propre. Et un dernier petit avantage, c'est aussi que votre serviette que vous utilisez pour vous sécher après la douche restera propre beaucoup plus longtemps, parce que quand on n'utilise pas un gant de toilette pour exfolier, eh bien, c'est la serviette, quand on se sèche après, qui prend toute la peau morte et qui devient sale très vite. Donc, c'est ça. Bonne chance. Bye.